Alors, aujourd'hui, on va vous parler du projet ACTÉ pour accompagnement collectif et travail. Donc, moi, c'est Aurélie Garcia-Velasco. Je travaille à la Fédération régionale des CUMAS de l'Ouest. Donc, c'est la fédération qui fédère les CUMAS au niveau Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. Et donc, cette Fécume à Ouest, elle a piloté le projet ACTÉ, où l'objectif, c'était de créer des méthodes et des outils d'accompagnement pour aider les agriculteurs et les agricultrices à optimiser leur organisation du travail en s'appuyant sur le collectif. Et donc, c'est un projet qui est soutenu par la région Normandie et le FEADER, et qui s'est conduit en partenariat avec plusieurs réseaux. Donc, il y avait trois fédérations de CUMAS. Il y avait aussi la Chambre régionale d'agriculture de Normandie, le réseau des CIVAM Normand et Littoral Normand, donc entreprise de conseil en élevage. Après, pendant le projet, on a aussi associé d'autres partenaires. Il y a eu des consultants, il y a eu des enseignants qui ont aussi participé à certaines étapes clés du projet. Et au niveau du territoire, on est principalement sur la Normandie, c'est-à-dire que les groupes et les tests ont été en Normandie. Par contre, derrière, c'est un projet dont les productions les diffusent partout à l'ouest, mais aussi plus largement. Alors, l'objectif, c'était vraiment d'avoir une méthode à tester dans des groupes, où on voulait aborder la question du travail, mais bien sous l'angle du collectif. Ça, c'est vraiment la spécificité de ce projet, avec l'angle collectif à deux niveaux. Le premier niveau, c'est déjà de parler du travail dans un groupe d'agriculteurs. On sait que c'est un sujet qui est parfois tabou, mais on se disait que justement, le collectif, si on arrivait à lever ces freins d'expression au sein d'un groupe, ça pouvait permettre de mettre en commun des problématiques, se partager des solutions, partager son expérience, et donc d'aider les agriculteurs et les agricultrices à mettre en place des choses sur leurs propres exploitations, grâce au partage d'expériences, on va dire, que permet le collectif. Donc ça, c'était le premier angle. Et après, le deuxième angle, c'était se dire que le fait d'avoir mis en commun des problématiques ensemble, on pouvait derrière identifier des solutions qui ne pourraient pas être mises en place tout seules, mais qui peuvent être mises en place grâce au collectif. Par exemple, on n'a pas assez de travail, on va dire, pour employer une personne à temps plein. Par contre, si on est six agriculteurs avec les mêmes problématiques, on peut mettre en place un emploi partagé pour répondre aux besoins de l'ensemble. Et donc, pour pouvoir faire tout ça, on avait vraiment deux angles. Déjà, de coupler des approches quantitatives et qualitatives, j'y reviendrai un peu plus dessus tout à l'heure, et aussi, on parle certes de collectif, mais ça demande quand même d'aller s'intéresser à ce qui se passe au niveau individuel, ce qui peut être un peu nouveau pour certains réseaux partenaires. Par exemple, dans le réseau Cuma, on a souvent l'habitude de parler de la Cuma, du groupe, mais pas forcément d'aller jusqu'à ce qui se passe sur l'exploitation en tant que tel. Et donc, là, dans le projet, on voulait vraiment articuler les deux, le collectif et l'individuel. Alors, pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller rapidement vous donner des éléments de contexte pour vous expliquer d'où on est arrivé pour construire ce projet, et ensuite, de vraiment regarder comment on s'y est pris, vous présenter la méthode et les outils que l'on a développés, testés et approuvés, et puis, vous donner des éléments pour voir comment vous pourrez accéder ensuite à ces outils, à ces productions, puisque tout sera disponible librement à l'issue du projet. Projet qui est encore en cours jusqu'à décembre 2024. Alors, si tout va bien pour vous, on va commencer par le contexte, donc d'où vient ce projet, et je vais vous proposer une activité que l'on a conçue dans le projet, donc qui est un trivial poursuite aménagé, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, pour ça, je vais avoir besoin de la collaboration de Carole. Donc, je vais vous afficher des questions, et vous pourrez répondre dans le chat, en sélectionnant la réponse qui vous semble la plus juste, afin de vous présenter des éléments de contexte au niveau agriculture. Donc, on commence tout de suite sur la taille des exploitations. Est-ce que, vous soyez me dire, depuis 20 ans, la SAU moyenne, comment elle a évolué ? Est-ce qu'elle a augmenté de 5 hectares, de 14 hectares, ou de 27 hectares ? Donc, normalement, dans la conversation, il y a un sondage qui est apparu. Je vais vérifier que ça a marché. Sinon, il s'est affiché directement sur votre écran central. Il y a neuf réponses, donc ça doit fonctionner. Ça marche. Ok. Alors, vous avez hésité entre la réponse 14 hectares et la réponse 27 hectares. Donc, celle qui remporte plus de voix, c'est 27 hectares. Donc, oui, c'est bien ça. En sachant qu'en plus de cet agrandissement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'elles sont moins nombreuses. Donc, il y a de moins en moins d'exploitations. Ce qui signifie que le travail s'intensifie sur les exploitations, puisque si ça s'agrandit, ça veut aussi dire qu'il y a plus de travail derrière. Alors, pour faire ce travail, est-ce que vous savez comment évolue le nombre d'actifs familiaux sur l'exploitation ? Est-ce qu'il augmente ? Est-ce qu'il diminue ? Ou est-ce qu'il stagne ? Donc, dans le nombre d'actifs familiaux, il y a l'exploitant, il y a les salariés familiaux, et il y a la main-d'oeuvre bénévole familiale. Alors, vous avez répondu soit diminue, soit stagne. Alors, est-ce que c'est stagne ? Non, c'est diminue. Donc, c'est un peu paradoxal, parce qu'on se dit qu'il y a plus de travail sur l'exploitation, vu qu'elles sont plus grandes, mais en même temps, le nombre d'exploitants et de main-d'oeuvre familiale, elle, diminue. Donc, ça veut dire qu'on a une intensification encore plus importante du travail sur les fermes. Alors, en sachant que ce phénomène, il n'est pas prêt de ralentir, puisqu'on a un nombre assez important d'exploitants qui vont partir à la retraite entre 2020 et 2026, est-ce que vous savez quelle est la part d'agriculteur, justement, qui va partir ? Est-ce que c'est 35%, 55% ou 45% ? Ah, là, les votes sont un peu plus dispersés. Ah oui, on a exactement une égalité presque parfaite. Une égalité presque parfaite entre 55 et 45. Donc, est-ce que c'est 45 ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, 45%, ça représente à peu près 166 000 exploitants qui partent à la retraite d'ici 2026. Donc, c'est plus d'un tiers d'entre eux entre 2020 et 2026. Donc, si je récapitule, on a dit qu'il y avait plus de travail sur l'exploitation parce qu'elle grandissait, mais il y a moins de main-d'oeuvre familiale pour faire ce travail-là. Du coup, on peut se dire que pour compenser ce départ de la main-d'oeuvre familiale, une des pistes, c'est la main-d'oeuvre salariée. Du coup, est-ce que vous savez comment évolue la main-d'oeuvre salariée depuis 2010 ? Est-ce qu'elle a augmenté de 2,2% par an ? Est-ce qu'elle aussi, elle diminue de 1,1% ou de 2,2% par an ? Alors, il y a des personnes qui se demandent si elle a diminué de 1,1% par an. Donc, non, c'est bien une augmentation, justement, pour compenser. Donc, c'est une évolution qui impacte le contenu et l'organisation du travail parce qu'en fait, quand on a des salariés sur l'exploitation, du coup, on a des nouvelles tâches qui apparaissent, comme par exemple des tâches de management ou des tâches en lien avec la gestion des salariés. Donc, au final, dans la première partie, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'il y avait une intensification du travail sur les exploitations. Et là, avec cette dernière question, ça participe en fait à la complexification du métier d'agriculteur. Donc, bravo à vous, vous êtes arrivés au bout de ce quiz. Maintenant, je vais revenir sur ma présentation. Donc, au final, là, ces petits constats que je vous ai présentés qui sont assez simples, c'est pour vous montrer que, en fait, sur les exploitations, il y a pas mal de choses qui bougent en termes de travail et que donc, il y a des besoins qui sont exacerbés depuis une dizaine d'années et des agriculteurs et des agricultrices qui ont des besoins en termes d'accompagnement pour répondre à leurs problématiques, que ce soit en termes de charges de travail, de pénibilité, de charges mentales, d'organisation ou même des modifications sur leurs exploitations, par exemple, des départs en retraite, des agrandissements, des nouvelles activités qui apparaissent. Et en fait, pour répondre à ces questions-là, traditionnellement, dans le conseil travail, ce qu'on avait, c'était plutôt des approches quantitatives. C'est-à-dire, on regarde les tâches à effectuer, on mesure le temps qu'il faut pour les faire, on regarde les résultats derrière, c'est-à-dire on donne des données chiffrées autour du travail. Pourtant, quand on regarde le travail, on voit déjà qu'il est multidimensionnel. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais le travail, c'est à la fois le facteur de production, le résultat, le pourquoi on travaille, c'est aussi une organisation, comment on le met en œuvre, comment on travaille, et c'est aussi une activité en soi, donc le sens qu'on donne au métier, le pourquoi on vient travailler. Et en plus, si on regarde chaque dimension, on peut voir qu'elle est composée de plusieurs composantes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour bien montrer que quand on accompagne sur la question du travail, au final, on doit faire des allers-retours entre la finalité du métier, quel sens je souhaite donner à mon travail, les objectifs technico-économiques, quel produit de mon travail je souhaite avoir, et puis les capacités cognitives, dans quelle situation de travail je me sens le mieux. Et là, on voit bien que si on reste sur une approche quantitative, c'est insuffisant. Le quantitatif, par contre, ce n'est pas inutile, ça donne bien des repères, c'est important d'en avoir, mais nous, le parti pris qu'on avait dans le projet, c'était de le compléter avec une approche qualitative. Mais cette approche qualitative, elle n'est pas si simple que ça à faire. On le verra par la suite. Donc, l'accompagnement travail, ça a pour objectif derrière de simplifier, déléguer, s'équiper. Il y a plusieurs approches possibles, et souvent complémentaires. Et derrière, nous, dans l'autre partie pris du projet, le deuxième, c'est que des solutions collectives peuvent être levées pour faciliter telle ou telle approche. Donc, ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le collectif, ça permet de faciliter la mise en place de certains investissements, de la délégation, l'organisation des chantiers. Mais aussi, ça permet, par l'échange, de se remettre en question, de prendre du recul, de pouvoir s'appuyer sur d'autres collègues qui ont vécu des situations similaires. Au final, nous, dans le projet, ce qu'on voulait, c'est que le collectif se soit vu comme un catalyseur. Ce qui se fait, par exemple, dans tout ce qui est groupe GI2E, pour tout ce qui est transition agroécologique, nous, on s'est demandé est-ce que pour la question de l'organisation du travail, on pourrait avoir le même effet du collectif. Et pour faire tout ça, ce qu'on a constaté en travaillant avec les animateurs et les conseillers de nos différents réseaux, c'est que la dimension collective, elle demande un accompagnement qui est vraiment spécifique. Notamment parce qu'on doit jongler entre la partie individuelle et la partie collective. Et pour faire ça, on a un grand manque d'outils et de méthodes disponibles. Et en plus, pour aller plus loin, dans nos réseaux, on voyait des animateurs et des conseillers qui ne se sentaient pas forcément légitimes à le faire. Donc, il n'y avait pas qu'un travail d'outillage. Il y avait aussi un travail de posture, de sensibilisation, de comprendre par exemple, nous, pour le réseau Kuma, quelle est la place du réseau Kuma, quelle est la place des autres réseaux, comment on peut travailler avec d'autres réseaux, où est-ce que nous, on peut aller, où est-ce qu'il faut s'arrêter pour faire appel à d'autres professionnels. Donc, ce n'est pas qu'une question d'outils et de méthodes. Donc, voilà pour le projet, notre point de départ. Donc, on s'est dit que ce qu'on devait faire pour répondre aux enjeux de l'évolution du travail en agriculture, c'était de tester et étudier la pertinence des solutions collectives. Concernant le manque d'accompagnement pour la mise en place de solutions, ce qu'on a voulu, c'était créer et mettre à disposition des méthodes et des outils qui soient directement mobilisables, pas forcément des grosses références, un rapport de 50 pages, mais plutôt vraiment des outils que le conseiller peut directement télécharger, modifier, utiliser et s'approprier. Et ensuite, sur la complexité des questions de travail, on a vraiment voulu avoir une approche globale avec un décloisonnement des thématiques et un couplage quantitatif-qualitatif. Après avoir dit ça, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, dans un premier temps, on a fait déjà un état des lieux, c'est-à-dire regarder qu'est-ce qui existe comme outil, aller regarder quels sont les collectifs qui avaient déjà réfléchi sur l'organisation du travail et ceux qui souhaitaient y réfléchir pour identifier quels sont les besoins, vraiment comprendre comment ça se passe dans le groupe, comment émergent les besoins, comment ça fonctionne. Et puis aussi, on a aller regarder ce qui se passe en dehors de l'agriculture. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'industrie, au niveau du médical, au niveau de l'artisanat, parce que le travail, finalement, c'est assez universel et il y a peut-être des outils qui existent et qui peuvent être adaptés, qui peuvent être utiles au milieu agricole. Spoiler, oui, il y avait bien des démarches qui étaient intéressantes et applicables au domaine de l'agriculture. Ensuite, on a fait des tests avec des groupes. Je vous montrerai la méthode plus dans le détail tout à l'heure. L'idée, c'était vraiment d'avoir un groupe minimum par réseau partenaire pour tester ces méthodes et outils dans différents réseaux. Ensuite aussi, on avait une action dont je parlerai moins aujourd'hui qui était moins importante, mais on s'était dit aussi que par les travails, une fois qu'on est en difficulté, souvent, c'est déjà trop tard. Et donc, on a voulu faire des actions de sensibilisation auprès des personnes qui n'étaient pas encore installées. pour parler à la fois du travail, l'importance de se poser ces questions-là, mais aussi parler du collectif avant de s'installer. Et puis ensuite, on avait une action autour de la capitalisation et de la formalisation d'un kit d'intervention qui sera donc disponible à toutes et à tous à destination des animateurs qui accompagnent des agriculteurs et des agricultrices. Alors, avant de vous montrer les résultats, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'il y avait une première étape qui, pourtant, on en avait conscience, mais on a quand même réussi à la sous-estimer, c'est l'étape de sensibilisation et de formation des animateurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une vraie question sur la posture. Donc, en fait, il y avait un temps dédié sur la bonne compréhension du contexte et des enjeux et aussi comment aider les animateurs, les conseillers, les animatrices, les conseillères à changer de posture. Et pareil, on s'est dit que ça allait être fait au début du projet et une fois qu'on avait cette étape, on pourrait passer sur les étapes d'après. Au final, c'est quelque chose qu'on doit faire tout au long du projet. Il y a souvent des piqûres de rappel et ça passe notamment par de l'échange entre animateurs. Tout au long du projet, on a fait des réunions en vidéo d'une heure où il y avait tous les animateurs impliqués dans le projet et chacun pouvait exprimer voilà, voilà, qu'est-ce qu'ils rencontraient comme difficultés dans le groupe, où est-ce qu'ils en étaient, leurs besoins. Et on a essayé d'adapter tout au long du projet les étapes aux besoins des animateurs pour faire cette partie sensibilisation formation. J'insiste un peu parce que c'est vrai que c'est une étape qui peut être sous-estimée. Alors, de ce travail, qu'est-ce qui en est sorti ? Alors, on a produit en fait une méthode en plusieurs étapes. Après, chaque animateur peut suivre soit l'intégralité de la méthode, soit piocher dans chacune des étapes. Mais en tout cas, celle que nous, on a testée, c'est l'ensemble du déroulé. Donc, la première étape, l'étape zéro, c'est l'étape d'identifier le groupe. Et ce n'est pas forcément la plus simple. On verra tout à l'heure. Ensuite, une fois qu'on a son groupe, la première étape qu'on proposait, c'était une réunion collective de sensibilisation pour aider le groupe à comprendre les enjeux autour du travail, voir comment le collectif pouvait y répondre et aider chaque membre à identifier ses propres besoins. Ensuite, une fois qu'on a fait cette étape-là, on a proposé des diagnostics individuels. Donc, c'est là où je voulais vous montrer l'articulation entre l'individuel et le collectif, où l'idée, c'était de faire des entretiens d'une heure, une heure et demie avec les membres du groupe qui souhaitait y participer. Donc, ça peut être tout ou seulement une partie du groupe qui font ces diagnostics. Ce n'est pas embêtant si on n'a pas 100% des membres. À l'issue de ces diagnostics, on met en commun les résultats lors d'une réunion collective. Et en fait, la mise en commun des résultats, ça permet vraiment de mettre en discussion ce qui a été identifié et surtout aux membres du collectif de prendre du recul sur leur propre situation pour ensuite dégager des problématiques communes et construire un plan d'action qui va être mis en œuvre et suivi dans l'étape 4 que l'on a appelé accompagnement à la résolution des problématiques identifiées. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu plus dans le détail dans chaque étape. déjà sur les groupes, on a deux approches. Au début du projet, on pensait vraiment qu'on allait accompagner des groupes spécifiquement sur optimiser son organisation du travail. Et donc pour ça, on avait identifié des portes d'entrée, donc par exemple le départ d'un associé, un changement de système, un agrandissement, etc. Alors, du coup, dans le projet, on a un accompagnement spécifique par réseau minimum. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce n'était pas toujours facile, ou en tout cas, ce n'était pas toujours pertinent. Par exemple, on voyait qu'il y avait des groupes où il y avait vraiment des enjeux à parler de l'organisation du travail, mais si on l'abordait de manière frontale, le groupe, il n'adhérait pas. On ne passait pas aux états de suivantes. Et du coup, ce qui pouvait plus les intéresser et ce qui pouvait mieux marcher, c'était d'avoir une approche intégrée. C'est-à-dire que l'objet de l'accompagnement, ce n'est pas l'organisation du travail, mais en fait, on va intégrer des séquences sur l'organisation du travail au sein d'un accompagnement plus général. Par exemple, on a des séquences de travail dans le cadre d'un accompagnement GI2E ou dans le réseau Cuma, la mise en place d'un groupe d'essilage, d'un groupe tracteur. En fait, on va avoir un morceau de la réunion ou une réunion dans une série de réunions qui va être dédiée à ce sujet-là. Alors, une fois qu'on a ce groupe, la première étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'étape de sensibilisation. Donc, pour cette étape-là, l'idée, c'est vraiment que le groupe prenne conscience des enjeux en lien avec le travail parce qu'en fait, quand on parle de travail, souvent, le groupe, les agriculteurs, les agricultrices, ils ne vont pas forcément faire le lien avec leur problématique précise, les grains de sable qu'ils rencontrent en ce moment. Parce que dans le travail, c'est tellement général, nous, on voit ce qu'il y a dedans et puis, en plus, pas toujours, mais le lien entre l'organisation du travail et la difficulté que je rencontre tous les jours, elle n'est pas forcément faite directement et donc, l'étape de sensibilisation, elle permet aux membres du collectif de prendre conscience de, ah oui, j'ai bien besoin de travailler sur ce sujet, sur les équipements, sur le temps passé, sur l'articulation entre vie pro et vie perso. Voilà, donc, il y a une prise de conscience et ensuite, la deuxième étape, c'est sur la dimension collective et du coup, pour faire cette étape-là, dans le projet, on met à disposition un diaporama de réunion qui est modifiable, donc, l'animateur peut prendre un morceau, modifier des diapositives, rajouter des choses à lui. On a un conducteur de réunion avec un déroulé, des outils d'animation, par exemple, des brise-glaces, on a photolangage, on a des outils de test où, en fait, c'est des grilles qui se remplissent et ça se les positionne, on a des ma journée de 24 heures, qui suis-je dans mon travail ? Donc, ça, c'est pas des outils qu'on a créés dans le projet, c'est des outils qui ont été créés et qui étaient accessibles via d'autres projets et, en fait, qu'on a réunis au même endroit. Donc, une fois qu'on a fait cette étape de sensibilisation, on a donc les diagnostics individuels, donc, pour ça, on a une grille d'enquête qui est disponible où on va aller questionner plusieurs éléments, donc, comment est vécu de manière générale le travail, après, il y a une partie sur les tâches réalisées, une partie sur le temps de travail, une partie de prise de recul sur comment l'agriculteur ou l'agricultrice analyse son travail et puis, il y a une partie de projection, les évolutions possibles, etc. Et, une fois qu'on arrive à cette étape-là, on a la réunion collective de mise en commun où là, l'objectif, vraiment, ça va être d'identifier les besoins et les problèmes en commun, prendre du recul sur son organisation du travail et repérer les bonnes pratiques, les leviers qui existent déjà et ensuite, co-construire un plan d'action collectif. Donc, là aussi, on a des outils d'animation, on a des outils pour aider à restituer les résultats. L'idée, ce n'est pas de dire question 1, vous avez répondu ça, 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 question 2, vous avez répondu ça, ça, ça. On a des grids de lecture qui permettent de présenter ça de manière plus, qui aident mieux la prise de recul et ensuite, on a des activités en sous-groupe pour que les agriculteurs, ils s'approprient bien les résultats et surtout, qu'ils co-construisent un plan d'action. L'idée, ce n'est pas du tout d'arriver en disant voilà, on vous impose entre guillemets ce plan d'action. Les agriculteurs, ils sont vraiment partie prenante dans la construction de ce plan d'action collectif. et ensuite, on roule vers l'accompagnement en sachant qu'on a identifié plusieurs thématiques. À chaque fois, c'était vraiment adapté aux besoins du groupe. Donc, par exemple, on avait des éléments sur la délégation, la mise en place d'un premier emploi, la gestion des salariés. Sur la gestion des salariés, il y avait pas mal de questions, notamment. Ensuite, il y avait des questions autour de la communication, communication entre associés, communication avec ses salariés. Il y avait des questions en lien avec la charge mentale, le stress, la gestion des aléas, des imprévus, notamment, par exemple, des groupes qui étaient en lien avec des projets en transition agroécologique. Donc, il y avait des modifications, la gestion des imprévus, etc., qui a pu être travaillée. Et après, il y avait des éléments aussi sur le temps de travail. Aussi bien sur je veux réduire mon temps de travail, je voudrais me dégager de poser du temps libre ou étudier par exemple les tâches qui prennent le plus de temps. Est-ce que ce sont les tâches qui sont les plus rémunératrices ? Essayer de regarder, mettre en lien temps de travail et rémunération. Et au niveau des accompagnements, on avait aussi plusieurs formes. Donc, on est en train de tester l'amélioration continue. Donc, ça, c'est dans un groupe d'agriculteurs. Les agriculteurs vont voir un des membres travailler, vont l'observer, prendre des notes, prendre des photos et ensuite, ils vont lui poser des questions pour mettre en place des petites actions qui permettent de modifier les conditions de travail. Par exemple, à la traite, il y a un agriculteur qui va porter tout le temps un seau rempli de liquide. Ça va lui faire mal au dos. C'est quand même de la pénibilité. Et en échangeant, ils vont se rendre compte si on le met sur un chariot avec des roulettes et il suffit de tirer, c'est plus simple. Et en fait, au tout début, c'est des toutes petites modifications comme ça et plus on avance, plus on arrive sur des choses beaucoup plus structurelles, beaucoup plus importantes. Le passage des consignes entre les salariés, des organisations logistiques, des emplacements, des éléments autour de l'atelier, des choses comme ça. Après, il y avait du co-développement, des formations ou des accompagnements plus spécifiques, par exemple, la mise en place d'un emploi. Et je terminerai. Du coup, là, je vous ai un peu assommé avec plein d'éléments. Maintenant, la question pour nous, l'enjeu, c'était que tous ces éléments, ils ne profitent pas qu'aux animateurs qui ont participé au projet. Et donc, on s'est vraiment interrogé sur comment rendre accessible et surtout utilisable toute cette matière. Et donc, vous avez aperçu un centre de ressources qui est en cours de construction, donc il n'est pas encore fini, où là, l'objectif, c'est vraiment de mettre à disposition des supports qui sont directement mobilisables, des supports d'intervention, des supports de sensibilisation, des vidéos, des témoignages, des outils d'animation. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de rendre ça disponible. Et on a aussi travaillé sur une formation pour pouvoir s'approprier ces outils et ces méthodes. Et si jamais vous avez envie d'en voir plus, notamment d'aller fouiller dans le centre de ressources, de tester des outils, on a un webinaire de restitution le 6 décembre. Le 6 décembre, tout sera fini. et un webinaire de 2 heures où on va vraiment montrer dans le détail les outils. Il y aura des échanges avec les animateurs qui ont participé au projet, des témoignages et des ateliers participatifs. Donc, si vous avez envie de fouiller, c'est rendez-vous le 6 décembre et sinon, vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez des questions ou des demandes complémentaires. Voilà. Et donc, je vais finir avec 3 points. Si je devais dire 3 choses qu'il faut retenir de cette intervention, c'est que au-delà des outils et des méthodes, ce qui est vraiment important, c'est le changement de posture qu'il y a derrière pour pouvoir accompagner un groupe sur le travail. J'ai mis des lunettes parce que c'est comme si on mettait des lunettes qui nous permettait de voir à travers les différentes sollicitations qu'on peut avoir dans le cadre de nos métiers et en fait, de les traduire en lien organisation du travail. Quand il y a une personne qui parle de son projet, de son travail, de ce qu'il a fait dans sa journée, c'est-à-dire ah, mais ça du coup, c'est en lien avec la charge de travail, ça c'est en lien avec la charge mentale. Ah, ça pourrait être intéressant qu'il travaille sur, qu'il fasse du coup de développement avec d'autres. Donc c'est vraiment mettre des lunettes. On n'est pas forcément des experts avec des diapos, avec des références qui font mille lignes, mais c'est une posture différente. L'approche spécifique, elle n'est pas si simple, elle est possible, mais il ne faut pas hésiter à avoir aussi une approche intégrée quand l'approche spécifique n'est pas possible. Et enfin, il y aura plein d'outils à disposition, des conducteurs de réunion, des diaporamas, des outils d'animation pour favoriser l'expression et la co-construction et une formation qui peut vous aider à passer à l'action. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions de compréhension, on faut aller plus loin. C'est le moment. Merci beaucoup, Aurélie. C'était passionnant. Donc là, je pense que les gens sont encore en train de se dire, oh là là, mon Dieu, tout ce qu'ils ont fait. Donc, on n'a pas encore de questions. On a des remerciements qui arrivent. Donc, on n'est pas très, très nombreux. Donc, si vous avez envie d'adresser vos remerciements directement à Aurélie, vous pouvez allumer vos caméras et ouvrir vos micros. Je pense qu'on va pouvoir avoir une vingtaine de minutes de discussion ouverte. Hélène, je t'en prie. Je profite de l'invitation à ouvrir les caméras et les micros. Donc, Hélène Gros-Acta. Alors, effectivement, c'était pour remercier et féliciter Aurélie et toute l'équipe parce que c'est un énorme travail sur un sujet très important. Du coup, j'avais une question peut-être de compréhension. Alors, c'est peut-être moi qui ai raté quelques bouts ou mal compris certains bouts. Et puis, après, une question peut-être d'ouverture sur l'approfondissement. C'est juste, en fait, Aurélie, tu passes de questions de travail de manière assez générale et dans les résultats, on parle de pénibilité, enfin, de plein de choses. Mais à certains moments et dans certaines diapos, tu te centres sur l'organisation du travail uniquement. Donc, je voulais savoir si tu as un parti pris de travailler que sur l'organisation ou si c'était juste dans le vocabulaire utilisé sur les diapos. C'était peut-être ma première question et la deuxième, j'ai la posée quand ça fait que je le mettais. Pour ma part, j'ai piloté un projet qui était sur l'usage des médias sociaux pour accompagner la transition agroécologique qui s'appelait Agoragri et dans lequel on étudiait la motivation notamment des agriculteurs à rejoindre des groupes de pairs sur des médias sociaux. Et ce qui est ressorti, c'est que beaucoup, justement, c'était plus sur des questions de sens du métier. pas plus, mais il y en avait quand même beaucoup qui rejoignaient ces groupes virtuels. Et avec, alors ça, je ne sais pas, c'est peut-être une hypothèse, justement, je voulais avoir ton avis là-dessus, que c'était peut-être plus facile de parler de sens du travail et du travail avec une communauté de pairs qui n'est pas forcément physique, avec lesquels des voisins qu'on rencontre directement. Donc voilà, je voulais un peu savoir si vous aviez abordé cette différence entre groupe physique versus communauté en ligne et si du coup, dans votre boîte à outils, il y a aussi des outils qui seraient plus à destination des modérateurs ou des animateurs de groupes de pairs en ligne pour aborder ce sujet. Merci Hélène pour tes questions. Alors, je vais tenter d'y répondre et juste avant, je fais une petite parenthèse. Je crois qu'il y a Marie-Laurent qui est présente dans les participants et qui est aussi partenaire du projet. Du coup, les remerciements vont aussi à elle parce qu'elle a fortement contribué à tout ça. Je ne suis que la porte-parole. Et donc, pour la première question, donc sur l'organisation du travail, oui, je pense que c'est moi qui fais des raccourcis. On a abordé des questions aussi sur le ressenti, on n'a pas abordé que les questions d'organisation du travail. Après, pourquoi je fais ce raccourci ? Ça, je pense que c'est peut-être une déformation au réseau Cuma, c'est que souvent quand on parle de travail, nous, l'entrée, elle est souvent en organisation du travail. Mais on a bien, par exemple, dans les diagnostics, on avait tout un travail sur le sens de nos métiers, les situations dans lesquelles ils étaient heureux, la question de pénibilité, la question de la rémunération. Au final, au début, on n'y avait pas pensé et c'est pendant qu'on a fait les diagnostics où il y a des agriculteurs qui nous ont interpellés en disant vous ne parlez pas de la rémunération. Du coup, on l'a rajouté. Donc non, c'est moi peut-être qui fais un petit raccourci sur l'organisation du travail mais on est allé plus largement que ça. Et ensuite, la question des groupes qui ne se connaissent pas. Alors, on n'est pas allé jusqu'au groupe virtuel, même si je pense que ça serait assez pertinent d'étudier la question. Par contre, dans la question de parler de travail avec des personnes qu'on ne connaît pas, en fait, au tout début du projet, on était plusieurs à penser que ce serait un frein plutôt justement et qu'on a besoin de connaître les membres avec qui on échange pour parler de travail. Et au final, on a constaté que pas forcément, ça va dépendre vraiment des groupes. Il y a des groupes justement qui se connaissent bien, qui ont confiance et qui arrivent à en parler. Et il y en a d'autres qui préfèrent peut-être parler à des personnes qui connaissent moins. Dans le cadre du projet, l'année dernière, on avait organisé une journée d'échange à destination d'agriculteurs et d'agricultrices où, en fait, là, on avait fait le parti pris qu'on allait parler de travail avec des gens qui ne faisaient pas partie du même groupe, donc qui ne se connaissaient pas. Et ça s'est très bien passé. Les échanges, en fait, ça va être comment... La seule différence, ça va être comment on va aborder la question, notamment en termes d'animation. Donc là, il y a vraiment un travail à faire sur l'interconnaissance, sur la confiance, comment on gère l'expression de tous, etc. Et nous, de cette journée, par exemple, il en était ressorti pas mal de choses intéressantes et surtout, les personnes qui avaient participé étaient satisfaites et avaient vraiment trouvé que c'était intéressant de pouvoir parler avec d'autres de problématiques travail. super, merci beaucoup. Alors, il y a une question de curiosité d'Alexandra, donc tu peux l'adresser directement si tu le souhaites, Alexandra. Oui, bonjour. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Très bien. état général où, en fait, il y aura sur tous les groupes qu'elles sont, donc au niveau du découpage, il y a quelles sont les thématiques qui ressortent des questionnaires. Ensuite, on les a traduits, on les a replacés sur à quelle dimension du travail ça correspond. Est-ce qu'on est sur l'organisation ? Est-ce qu'on est sur le sens ? Est-ce qu'on est sur les résultats ? Ensuite, on a traduit ça en besoin, à quel besoin d'accompagnement ça correspond ? Et derrière, on a mis les outils d'accompagnement qui peuvent répondre à ce besoin. Alors, aujourd'hui, la synthèse, elle est en cours de rédaction, donc je ne peux pas l'envoyer aujourd'hui, mais ce sera possible, elle sera disponible d'ici le 6 décembre, peut-être avant, mais je ne préfère pas trop m'engager. Est-ce que, Alexandra, tu avais, parce que tu t'aurais souhaité la consulter le 6 décembre, ça fait un autre pas ? Oui, ça m'intéresserait éventuellement parce qu'on organise une formation à destination des éleveurs, notamment, et donc voilà, et ça sera en novembre, octobre et novembre. Ce que je t'invite à faire, c'est, est-ce que tu peux m'envoyer un mail et comme ça, on pourrait se caler pour que je te, je peux te caler un point pour te présenter ça ? Merci de ça. Pas de souci. Ok, ça marche. Fais comme ça. Parfait, merci beaucoup. Tu risques peut-être d'avoir des sollicitations autres et vous allez faire un nouveau webinaire. C'est ça. Donc Aurélie, Béatrice Leguen te demande combien de groupes et d'agriculteurs ont été concernés par la démarche du projet Acté ? Alors, du coup, sur l'approche vraiment spécifique, on a 5 groupes qui ont vraiment suivi les étapes. Ensuite, on a des groupes qui n'ont pas suivi, enfin par exemple, qui n'ont eu que la sensibilisation et qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Et après, donc ça, c'est ce qu'on peut chiffrer. Après, dans l'approche intégrée, là, je ne peux pas répondre parce qu'en fait, ce n'est pas des groupes qu'on a vraiment suivi précisément, on n'a pas fait de suivi, juste on a formé les animateurs et ensuite, eux, ils ont distillé dans leur groupe et après, on a fait du lien avec d'autres animateurs, par exemple, les animateurs J2E dans le réseau Cuma, des choses comme ça. Donc, c'est 5-6 groupes qui ont eu l'approche spécifique vraiment actée plus d'autres groupes qui ont été concernés, on va dire, à la marge. Et là, je n'ai pas de chiffres. ce n'est pas une étude où on a fait des tests, on va dire, expérimentaux où il fallait 40 répétitions. Parce que l'objectif, ce n'était pas d'avoir des données, des références chiffrées, mais c'était vraiment d'avoir plutôt un testé dans des conditions réelles, avoir le ressenti des animateurs, le ressenti des agriculteurs, pouvoir peaufiner. Alors, on a une question d'Olivier dans le chat qui te demande combien d'agriculteurs par groupe et ensuite, on passe la parole à Pierre qui a levé la main. Ah oui. Alors ça, je pourrais peut-être le savoir. Enfin, je n'ai pas le nombre précis, Olivier. Après, en général, sur les groupes, c'était entre 7 et 9 personnes qui faisaient le diagnostic individuel. Mais ça ne veut pas dire que dans le groupe, ils ne sont que 7 et 9. Par exemple, dans un groupe Cuma, ils sont 17. 17, je crois. Et ils sont 8 à avoir fait les diagnostics individuels. Mais par contre, la mise en commun des résultats, il y a les personnes qui n'ont pas fait le diagnostic parce que c'est quand même intéressant de les impliquer. Vas-y, Pierre. Oui, merci. Bonjour, merci beaucoup Aurélie. C'était très intéressant. Et j'essaie de me visualiser la façon dont ça s'opère. Et je me dis que les situations de travail dépendent fortement des productions qui sont plus ou moins périssables. Certaines, si on est en élevage laitier, on a des astreintes quotidiennes qu'on n'a pas en élevage à l'étang, enfin pas du même ordre en tout cas. Des niveaux d'équipement, est-ce qu'on a du robot, pas du robot par exemple, etc. Des modalités de mise en marché, est-ce qu'on est en circuit long ou alors on est astreint et donc ? Ou est-ce qu'on est astreint à participer à des marchés plein de vent par exemple ? Et du coup, je m'interroge sur la qualité des échanges entre les agriculteurs qui sont dans des situations de travail très éloignées entre un céréalier et un maraîcher en permaculture et en vente directe. on va sans doute, voilà, quelle est la qualité d'échange que vous avez pu observer dans ces groupes hétérogènes ? Ou peut-être n'ai-je pas compris comment ça s'opère ? Si, si. Alors du coup, il y avait des groupes qui étaient comme ça, je réponds en même temps à Hélène qui dans le chat envoie une question un peu similaire. Donc il y avait des groupes qui étaient composés que d'éleveurs. Donc par exemple, le groupe de littoral normand parce qu'en fait, eux, ils accompagnent que des éleveurs laitiers. Et après, dans les groupes Cuma, les groupes Sivam, les groupes Chambres, là, il y avait plus de variabilité. Et justement, par exemple, dans les groupes Cuma, c'est assez habituel que même autour du même matériel, on ait des producteurs de productions différentes. Justement, en fait, ça permettait aussi à des, à des membres du collectif de voir d'autres réalités du travail que la leur. Par exemple, il y avait tout un travail sur la notion de travail bien fait et se rendre compte que c'est très subjectif mais que pour pouvoir coopérer, c'est important, en fait, d'être suffisamment explicite parce qu'en fait, des fois, il y a des conflits qui arrivent parce qu'on dit, bah oui, mais ça, je lui avais demandé de nettoyer ça ou de rendre ça propre. Mais propre, c'est graisser, c'est juste passer un coup de Karcher, c'est... et du coup, ça permet de montrer que la subjectivité, ça peut être une difficulté, mais c'est pas un problème dans le sens où ça va demander de le discuter, de le noter de manière plus explicite dans le règlement, etc. et du coup, c'est un peu pareil sur les différences de production, c'est se dire, bah moi, mon astreinte, par exemple, ça me... L'astreinte, qu'est-ce que ça apporte plus concrètement en termes de difficultés, d'opportunités, de conséquences vraiment plus précises que juste dire l'astreinte, oui, d'accord, ça veut dire que tous les jours, t'es pris à telle heure, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment derrière en termes de charge mentale, etc. Par exemple, il y avait des personnes qui avaient des robots et des personnes qui n'avaient pas de robots, c'est pas le même temps en fait de travail, c'est l'astreinte, c'est tous les jours, etc. Alors certes, quand on a un robot, du coup, il n'y a plus l'astreinte, mais par contre, s'il y a une alarme et qu'on doit se réveiller à 2h du matin, on doit y aller à 2h du matin. Et la qualité du temps, c'est plus la même en fait. Et ça, c'est des discussions qui pouvaient avoir lieu même si ce n'est pas exactement les mêmes systèmes, les mêmes productions. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu dans le détail. Tout à fait, tout à fait. C'était une pothèse que je faisais aussi, mais très intéressante de jouer sur cette hétérogénéité. Merci. Du coup, tu as répondu à Hélène et à Muriel en même temps et maintenant, Béatrice lève la main. Donc Béatrice, si vous voulez ouvrir votre caméra et votre micro. Oui. Bonjour. Comment je suis Béatrice Lebois, je travaille à la coopérative de Brussan et je suis très contente d'assister à cette rencontre aujourd'hui parce qu'en fait, j'anime un groupe où on a travaillé justement sur l'organisation du travail cet hiver depuis fin 2023 en utilisant les méthodes d'excellence opérationnelle. Donc, je m'y retrouve beaucoup dans ce que vous avez fait et notre objectif, la demande de nos agris, c'était aider nous à être plus efficaces au quotidien. On ne veut pas faire plus, on veut faire mieux et dans le groupe, on avait des experts sur l'excellence opérationnelle qu'on est allé chercher en industrie pour voir comment on pouvait appliquer ces méthodes-là chez nos agriculteurs et notre question était celle de Pierre tout à l'heure, est-ce que nos agriculteurs, il faut qu'on les rassemble par production parce qu'ils ont des points communs dans les organisations ou mettre ensemble des agriculteurs qui sont très différents et en fait, on a testé différents formats en nombre de producteurs par rencontre, différents outils, etc. et on s'est rendu compte que pour certains outils, alors nous, on est allé assez vite sur les outils, pour certains outils, en fait, comme la gestion de la communication en équipe, la gestion des zones de travail, on pouvait mettre en fait des agriculteurs de filières différentes parce que c'est la méthode, l'objectif qui était à, enfin nous, notre objectif, c'est qu'ils acquièrent une méthode pour être autonomes chez eux et ces méthodes-là, elles sont les mêmes que ce soit du lait, de la volaille, etc. Après, sur certains outils qui étaient vraiment à l'organisation quotidienne de mon travail, on s'est rendu compte que c'était plus facile quand on mettait des producteurs de la même filière parce qu'en même temps, ils allaient s'interroger justement sur l'exigence qu'on donne à toutes les tâches. Comme tu disais Aurélie, effectivement, certains vont mettre une hyper exigence sur des nettoyages, d'autres un peu moins et vont réventer sur d'autres postes et ces échanges-là sont très riches en fait et permettent à chacun de se remettre en cause. Et là, le fait d'être en filière, c'est plus simple. Donc après, en fonction des outils, je pense qu'on ne construit pas les groupes de la même manière. Oui. Voilà. Merci Beatrice pour ce témoignage et ça me fait penser à quelque chose et que dans le projet aussi, on se disait, il ne faut pas hésiter à faire des sous-groupes dans le groupe. En fait, oui, il y a le groupe qui va se réunir, etc. Mais après, le faire travailler en sous-groupe, ça peut aussi être intéressant sur certains moments. Donc là, par exemple, toi, c'était sur les réunirs en fonction de la production avec des outils précis. Et nous, par exemple, dans le projet, il y avait un des groupes chambres qui se posait des questions. En fait, dans le groupe, il y avait des personnes qui voulaient vraiment travailler sur la communication et d'autres qui voulaient travailler vraiment sur la gestion du salarié. Et en fait, ce que l'animatrice a fait, c'est qu'elle a proposé une formation et un accompagnement spécifique sur la gestion du salarié. et à une partie du groupe. À l'autre partie du groupe, elle leur a proposé un accompagnement, une formation spécifique sur la communication. Et ensuite, quand ils se sont revus en réunion collective, ceux qui avaient suivi la partie sur le salarié, ils ont fait une restitution aux autres sur ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce qui leur avait été utile, etc. Et à l'inverse, ceux qui avaient fait la partie sur la communication, ils avaient fait la restitution, la mise en commun aux autres qui n'avaient pas participé à cette partie-là. Je sais que c'était une question qui revenait beaucoup. Comment on va faire s'il y a tellement de problématiques différentes ? Comment on va tout traiter ? Ce qui est ressorti, au final, c'était de, un, prioriser, faire voter à la fin quand on a plein de solutions lesquelles on choisit en priorité. Et ensuite, ne pas hésiter à scinder le groupe en deux. Ils vont cheminer séparément, puis remettre en commun. parce qu'en fait, ça intéresse tout le monde au final. Et ce qui a permis de traiter deux thématiques plutôt que d'en choisir juste une qui aurait concerné qu'un petit groupe. Merci. Alors, Christelle Wagner signale à tout le monde qu'on peut aussi retrouver des outils sur l'organisation du travail sur le site de la NAC. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres témoignages d'expériences que vous auriez menées qui ressemblent au travail qu'a mené Aurélie et donc Marie-Laurent et sûrement d'autres personnes qui sont autour de leurs ordis ce matin ? On a encore deux, trois minutes où on peut encore échanger, donc n'hésitez pas. Non, tout le monde a fin, ça y est, il est 15h55. donc pas de regrets. Bon, de toute façon, on a bien noté la date, le 6 décembre, on pourra tous revenir après avoir maturé ce, cette post-travail. Donc, pour terminer et vous libérer, je vais vous présenter, d'abord, je vais remercier, merci beaucoup Aurélie pour cette présentation qui était super, merci pour les questions, merci pour les, pour les témoignages d'actions qui sont complémentaires. Et donc, pour la suite, donc là, c'était la douzième, donc la prochaine, hop, on commence l'an 2 des post-travail, donc le 11 octobre, nous nous retrouverons à midi pour parler de travail en élevage au vin laitier avec le projet R.S. Paul. Puis le 15 novembre, nous aurons une restitution sur le stage autour de la charge mentale qui a été pilotée par le RMT Travail, donc le 15 novembre aussi à midi. Attention, le 29 novembre, la post-travail aura lieu à un horaire un peu inhabituel pour nous, donc ce sera 14h30, 15h30, donc on vous le rappellera bien dans les invitations, ne vous inquiétez pas, sur la convergence écologie et travail dans les fermes de Nouvelle-Aquitaine. Et puis pour finir l'année, le 12 décembre, on parlera de tout ce qui concerne les trucs et astuces pour accompagner le travail. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui organisent des concours, des démonstrations, donc j'espère vous retrouver aussi nombreux pour cette dernière de l'année 2024 sur les trucs et astuces. Donc si vous souhaitez, vous aussi, comme Aurélie aujourd'hui, proposer des résultats, échanger, parler de vos expériences autour du travail, vous pouvez me contacter. Donc on a commencé à programmer les post-travail pour le début de l'année 2025, donc les premiers créneaux sont déjà partis mais il en reste encore. Donc n'hésitez pas à nous contacter et puis si vous voulez revoir toutes les post-travail, je vous rappelle qu'elles sont disponibles sur le site de l'Institut d'élevage dans la page du RMT Travail en agriculture. Donc n'hésitez pas. Donc je vous souhaite à tous un bon appétit. Je remercie encore beaucoup Aurélie pour son intervention et je vous dis rendez-vous le 11 octobre pour la prochaine post-travail sur le travail en élevage au vin lait. Bon appétit à tous et à bientôt. Bon appétit, merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501